J'ai un rêve ! Bonjour à tous, c'est Daemonfire et donc aujourd'hui on se retrouve pour un test en avant-près dernière de Sonic the Hedgehog sur Megadrive. Donc Sonic the Hedgehog, le premier épisode il me semble du hérisson bleu, donc le concurrent direct de Super Mario. Et donc comme son concurrent, il s'agit d'un jeu de plateforme avec juste un bouton pour sauter, c'est quand même plus ce qu'on peut faire avec juste un bouton et des flèches quoi. Et donc où il faut récupérer des pièces et on récupère des bonus comme ici l'invacibilité. Donc un des meilleurs jeux de plateforme de l'époque, ça va sans dire. Avec Mario ils ont vraiment marqué leur génération. De toute façon c'était soit on était pro SEGA et on était un fan de Sonic, soit on était un fan de Nintendo et du plombier italien. Il n'y avait pas d'autre possibilité, on pouvait pas préférer un autre héros de plateforme. Donc là un petit save point. Donc c'est quand même cette particularité de Sonic par rapport à son antagoniste. C'est quand même qu'il est archi rapide. Moi c'est ce que j'avais bien aimé à l'époque. C'était son dynamisme, ça l'avait pas dans tous les sens. Donc des fois c'est un peu tendu pour s'y retrouver. Quand il y a des trucs qui défile dans tous les sens. Et donc là je finis le niveau et vous avez vu que je suis rentré dans un nano jaune. Et ça va me permettre d'accéder à un niveau bonus. Donc on va voir ça tout de suite. Donc toujours au principe de scoring comme dans tous les jeux anciens. Et donc voilà, là je me retrouve dans un univers qui tourne en fait. Et je trouve ça vraiment bien quand même pour l'époque. Avoir vraiment quelque chose qui tourne en direct quoi. Je sais même pas si les mouvements sont pré-calculés parce que c'est vraiment stylé. Et donc là mon but ça va être d'essayer de récupérer l'hémoroute du chaos. Qui se trouve quelque part dans ce labyrinthe et sans tomber dans un goal. Un but quoi d'entrer le jeu. Donc là elle est juste là. Donc il faut que je tape ces petits blocs pour qu'ils disparaissent. Et donc là ça tourne et je devrais pouvoir y aller. Ah non. Non là par exemple il y a des buts qui font pas que je tombe lent. Ah merde. Donc là je vais pas réussir à récupérer l'hémoroute du chaos. Mais je sais que ça me permet quand même de faire un petit peu de scoring. Et de gagner une vie quand même. Donc toujours un principe de vie. Il y a des possibilités de faire des continues. Et donc toujours ce dynamisme. Bon par exemple sur Game Boy, le Super Mario Land sur Game Boy. Il faut présenter des phases un peu originales. Notamment une en sous-marin où on tirait des missiles sur des trucs. Là il n'y a pas tout ça. C'est juste toujours de la plateforme. Mais toujours des nouveaux mécanismes. Là on découvre la balancelle. Après on va découvrir des bumpers qui nous propulsent à fond la caisse. Après dans le niveau de la lave il va y avoir des boules de feu. Des différents pièges qui vont apparaître. Et à chaque fois c'est un renouveau du jeu quoi. Donc il y a 3 niveaux par zone. Je ne sais pas exactement où il y a de zone. Parce que je n'ai jamais fini du jeu. Moi je fais les 3 premières zones quoi. Après je crève. Donc les 3 niveaux de chaque zone se ressemblent quand même pas mal. Un peu les mêmes mécanismes qui reviennent. Les mêmes décors. Mais par contre d'une zone à l'autre c'est vraiment très différent. On va pouvoir s'en rendre compte si j'arrive jusqu'à la zone suivante. Donc là je suis invincible. Il y a divers items à récupérer. Invincibilité, les bulles de protection. Des chaussures pour couvrir plus vite. Des bonus de points. Par contre il n'y a pas de possibilité de changer vraiment de forme. Comme dans Mario. Mais je ne sais pas si c'est dans les premiers Mario. Peut-être que c'est plus tard. Alors ça c'est un jeu sorti en 1991. Mais c'est vraiment un must have de tout possesseur de Megadrive je pense. De toute façon je pense qu'ils ont dû tous l'acheter à l'époque. Et c'est vraiment un délice de se replonger là dedans. Parce qu'avec le passage à la 3D, il y a eu pas mal de bonnes choses. Mais on a perdu quand même tous ces jeux de plateforme en 2D. Qui était vraiment quand même bien sympa. Et tout coloré et tout. Donc bon l'histoire je ne sais pas trop s'il y en a une. Si il y en a une je ne la connais pas en tout cas. Mais d'après ce que ce qu'on peut voir. C'est le docteur Robotnik. Ou Eggman il me semble en anglais. Qui a enfermé des animaux et qui les transforme en monstres. Et donc Sonic essaie de libérer les animaux. C'est un bienfaiteur de l'humanité. Enfin de l'animalité plutôt. Merde. Bon je suis pas très bon. Ouais les jeux en 2D. Ca fait un moment que j'y joue plus quand même. Là je me suis remis juste. Parce que j'ai découvert l'émulation. Et ça m'a permis de redécouvrir des titres de mon enfance. Ce qui est quand même bien sympa. Mais ça fait un moment. J'ai plus trop l'habitude. Ca va quand même assez vite. Pour un jeu de 91. C'est pas mal. Le dynamisme tout ça. Les jeux de plateforme il y en a plus beaucoup maintenant. Maintenant c'est que du shoot. De la voiture. Donc voilà. Excusez moi. Je suis un peu concentré là. Parce que pour le coup là. Je sais pas si vous avez vu mon test d'Alterellist. Où je disais que. Ca manquait de. La célèbre difficulté hardcore à l'ancienne. Là c'est. Là c'est un peu le caca. Mais un peu. Là en plus c'est les premiers niveaux. C'est un peu que je suis une grosse merde. D'essayer. C'est quand même plus de difficulté. Plus de challenge. Alors après plus on avance dans les niveaux. Plus c'est bien entendu. Mais c'est quand même abordable. Et. C'est vraiment fun. Ca je vous le conseille à tous. Si vous avez la possibilité de le jouer prochainement. C'est à dire si vous. Le prenez en émulation. Ou si vous. Un de vos potes là. Ou si même vous. Vous l'avez. Si vous trouvez un revendeur. Franchement. Remettez vous là dessus. Le bémol. C'est. Qu'il y a pas de mode de joueur. Mais je crois qu'ils ont remédié dans l'épisode 2. C'est la mémoire émole. Donc au pire. Rachetez vous l'épisode 2. Je n'ai pas joué. Mais. Je pense que ça doit être à peu près du même acabit. Et. Donc le combat contre Robotnik. Avec une musique quand même assez stylée. Qui m'a poursuivé tout de suite en enfance. Et l'intro me fait penser un peu. A. Un passage de. Black Magic Woman. De. Santana. Bon c'est vraiment personnel. Donc là combat assez sommaire. Il suffit de taper sur la tronche. Et voilà. Le petit Robotnik. Et. C'est la fin de la première zone. Donc. Bah ça commence à faire un peu long là. Je vais. Vous montrer vite fait. La seconde zone. Et donc. C'est un jeu. Vraiment que. Que je conseille. Parce que. C'est le jeu de plateforme parfait. Y'a pas vraiment. De. De points faibles quoi. C'est. Assez. C'est rythmé. C'est. C'est joli. C'est. C'est. Inspiré. Ca. Se renouvelle quand même. Bon. Au bout d'un moment. Ca. On commence à avoir. Les ressemblances. Entre les différentes parties. Ca. Ca arrive avec tout. Y'a du challenge. Aussi. Et. Par contre. Le bruit. De saut. De sonuc. Oup. Oup. Ca. Ca me tape un peu. Sur le système. Personnellement. Encore une fois. C'est un. Un point de vue personnel. Et la musique est bien sympa. Aussi. Mais. Même si. Au bout de la fin. A la fin du troisième niveau. De la zone. Et on commence à en avoir. Un peu. Mais ce qui est bien. C'est qu'il change. C'est qu'il change. A chaque zone. Et là. Donc. Hop. Des pièges. Qui sont propres. A cette zone là. Qui ne existaient pas. Dans la jungle. Vous avez pu le remarquer. Donc. C'est vraiment. Un renouveau. A chaque nouveau monde. Alors. Après. Hop là. C'était nul. Il faut pousser ce truc là. Bon. Ca casse pas. Trois pattes à un canard. Clac. Donc. Voilà. Je. Je pense qu'on va. Terminer. De toute façon. Je vais bientôt. Mourir. Donc. Toi même. J'ai réussi à survivre. Trop tard. Si. Bon. Trop tard. Donc. En gros. C'est un jeu. Que je conseille. Vraiment. Et. Puisqu'on. Parle de Sonic. Je pense. Que le prochain. Test. Portera. Sur. Mario. Son. Célèbre. 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 Adversaire. Enfin. Pas adversaire. Mais. Concurrent. Quoi. Ils se sont reconcilier. Dernièrement. Lors de. Mario. Et Sonic. Jeux Olympiques. Ah non. Ils étaient déjà. Retrouvé. Sur. Super Smash Bros. Ce que je conseille. C'est un très bon jeu. Surtout. Entre potes. C'est vraiment. Le kiff. Mais. Dans un autre genre. C'est pas du tout. Plateforme. C'est vraiment. De la grosse. Baston. Bien bourrin. Même si. A haut level. Il faut vraiment. Des techniques. Aussi. Par exemple. Moi. Je n'ai aucune technique. Je me fais démonter. A chaque fois. Par mes prêtes. Mais bon. Voilà. Sur ces images. Je crois. Que nous allons nous quitter. Et. On se retrouve. Donc. Pour. Super Mario. Prochainement. Et. En attendant. Jouer. Aux. Ancien. Jeux. Il n'y a pas que. Call of Duty. Dans la vie. Il faut. Retourner au classique. Savoir. Retourner au racing. C'est toujours du bien. Et. En plus. Quand c'est fun. Pourquoi s'en priver. Allez. A plus.